Quand la Russie a envahi l'Ukraine le 24 février 2022, on croyait tous assister à une guerre éclair. Mais mille jours plus tard, le conflit continue de s'enliser. Pendant que Kiev espère un nouveau souffle en lançant ses fameux missiles à longue portée, Moscou ressort la menace nucléaire. Raymond Fillon. Ce sont des missiles comme celui-ci qui ont été lancés deux jours après le feu vert de Washington. Des missiles américains à longue portée tirés en territoire russe. Selon l'armée russe, l'attaque visait des installations militaires situées à Karatchev, à environ 400 kilomètres au sud-ouest de Moscou. Nous avons ces missiles, nous allons tous les utiliser, a dit le président ukrainien, alors que Moscou promet une réponse dite appropriée. L'attaque représente une nouvelle phase dans le conflit, dit-il. Vladimir Poutine brandit quant à lui la menace nucléaire. Il a officialisé la nouvelle doctrine de la Russie qui élargit la possibilité d'un recours à l'arme atomique. Un geste dénoncé par de nombreux dirigeants, mais le chef de la diplomatie russe, lui, se montre rassurant. Nous voulons tout faire pour éviter une guerre nucléaire, a-t-il dit. Tout cela survient alors que les Ukrainiens soulignent le millième jour de l'invasion de leur pays. Sur le terrain, les forces russes avancent sur plusieurs secteurs du front. Dans un discours au Parlement européen, Volodymyr Zelensky s'est dit d'avis que la guerre connaîtra son dénouement en 2025. Il a aussi reconnu pour la première fois que l'Ukraine pourrait devoir attendre le départ de Vladimir Poutine pour rétablir son intégrité territoriale, admettant ainsi que son pays pourrait peut-être accepter temporairement la perte des zones occupées par la Russie. Raymond Filion, TVA Nouvelle-Ottawa. Sous-titrage Société Radio-Canada